Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la FAQ numéro 36, donc monsieur Cotillé répond à tout, répond avec un S, oui il y a une faute je sais bien, c'est depuis le début, je me suis dit, comme j'ai été boulet, autant rester boulet, bah jusqu'au bout, donc droite, gauche, droite, gauche, boum. Bon, alors, je vais vite fait vous dire quelques petites choses, pour mettre au clair pas mal de petites choses, les questions, je sais que je les répète à chaque fois, mais à chaque fois il y a des personnes qui, je sais pas s'ils le font exprès, je sais pas du tout, les questions se sont imposées qu'en commentaire YouTube, c'est pour moi que ce soit plus simple à trouver, que si je demande sur Facebook, sur Instagram, sur ça, je vais en avoir partout, ça va être compliqué à gérer, donc je préfère les avoir sur YouTube, s'il vous plaît, par contre faites attention aux questions que vous posez, parce que souvent c'est, Cotillé, c'est quoi t'es une copine, Cotillé, pourquoi t'as commencé YouTube, qu'est-ce que tu ferais si t'arrêtes YouTube, voilà, c'est souvent les mêmes questions, donc essayez de, vous vous dites, ah bah tiens, si j'ai une question à Cotillé à poser, ça serait laquelle, voilà, je vous laisse faire ça pour la FAQ numéro 37, donc pour poser les questions, c'est très simple, vous mettez le hashtag, pour ceux qui ne savent pas comment faire le hashtag, il me semble, attendez, si je dis pas de bêtises, parce que je peux en dire, je vais le faire sous vos yeux, ouais, d'accord, le mec qui ne sait plus faire, ah oui, voilà, vous faites ALT GR, avec la touche 3, où il y a de yes, bref, vous avez compris, et vous faites FAQ 37, et vous posez votre question, donc s'il vous plaît, essayez de bien faire attention, par exemple, si vous me dites, combien j'ai de frères et soeurs, quel âge j'ai, où je suis né, etc., c'est des questions auxquelles j'ai déjà répondu, on est déjà au 36ème épisode maintenant, donc forcément, je suis en compagnie de Kikou, parce qu'on fait la vidéo à la suite du défi de faire du jet ski sur le Mont Chiliad, donc je me suis dit, tiens, il n'a jamais été chauffeur d'une FAQ, donc on va faire ça ensemble, en espérant que vous preniez du plaisir à écouter les FAQ, parce que, avant tout, les FAQ, pour moi, c'est pas trop du gameplay, c'est plus quelque chose à écouter, par contre, son parking est pas mal, il y a des voitures qui me plaisent beaucoup, celles-ci, on les voit pas trop durant les FAQ, donc je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de prendre celles-ci, je trouve top, bien sûr, après, il peut changer, si à un moment, il voit qu'une de ses voitures ne lui convient pas, il en appelle une autre, etc., il n'y a pas de problème, et voilà, je compte sur vous pour avoir tout plein de questions, la semaine prochaine, oh là là, il nous fait montrer sa capote, la semaine prochaine, ce sera les questions WTF, je pense, enfin, on verra comment on va faire, bref, alors, on commence, question 2, le mec, il a mis des questions, c'est pas grave, c'est du freestyle, hein, c'est ça, avant tout, les vidéos, alors, MaxMadGTA5, salut Coty, pourquoi tu ne fais plus de vidéos ? M. Coty raconte sa vie. Eh bien, c'est une bonne question, en fait, on me l'a posé pas mal de fois, donc j'y réponds une fois, comme ça, moi, je sais que j'aurais répondu en début de vidéo, parce que, en fait, c'est un peu comme les vidéos de tank, que j'ai expliqué il y a pas si longtemps, c'est des vidéos qui plaisent à beaucoup de personnes, parce que ça vous fait plaisir qu'un YouTuber vous raconte sa vie, surtout que, moi, bon, elle n'est pas très passionnante, mais c'est le fait de raconter, voilà, jour pour jour, peut-être que vous avez mangé la même chose que moi à tel moment, etc., ça peut être marrant, mais il y en a d'autres qui n'aiment pas, mais c'est jamais, en fait, je ne les comprends pas dans le sens où, bah, on sait que je vais raconter ma vie dedans, et ils font, oh putain, Coty, tu racontes trop ta vie dans la vidéo, euh, oui, c'est comme si tu viens dans une vidéo de Call of Duty, euh, faire une chem, oh putain, Coty, tu tues trop de personnes, oui, ah, c'est logique, c'est le but de la vidéo, donc je vais reprendre ça, parce qu'en plus, c'est le ramadan, donc, euh, je vais avoir pas mal de choses à vous raconter, et puis j'espère que ça vous plaira, et après, les personnes qui n'aiment pas, bah, qui ne regardent pas, je force jamais les gens à regarder une vidéo, je ne vous dis jamais, oh, clique, dépêche-toi, sinon c'est la sentence, la mort, et tout le monde, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre de regarder ce que vous voulez, c'est le but d'une chaîne, c'est, euh, vous n'avez pas le couteau sous la gorge, voilà. Le docteur de l'humour. Première question, comptes-tu nous faire une vidéo spéciale de 200 000 abonnés ? Euh, non. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que je prévois quelque chose, euh, soit j'ai la flemme, soit j'ai pas le temps, parce que ça va vite, euh, ou, bah, voilà, c'est, ouais, je... Je suis pas très bon au montage. Franchement, si j'avais un minimum de niveau au montage, bah, je vous ferais des trucs, je vous ferais même, tous les mois, une vidéo best-of de toutes les vidéos du mois, hein, par exemple, que forcément, euh, par mois, je sors, allez, on va dire, peut-être 40-50 vidéos, vous avez forcément pas le temps de tout voir, ou, il y a des jeux qui vous intéressent pas forcément, des découvertes, ah, ce jeu, non, il me tente pas trop, je vais prendre mon temps, vous avez tout à fait raison, et, euh, bah, il y a peut-être pendant, je sais pas, 30 secondes de la vidéo, il y a un truc qui s'est passé, mais un truc de fou, que vous aimeriez peut-être voir durant un best-of, j'aimerais bien faire ça tous les mois, euh, le best-of de Coty, euh, tous les mois, voilà. Mais bon, euh, ok, il a, euh, il a planté sa voiture, ah, ah, non, beaucoup de chance, beaucoup de chance dans ce qu'il a fait, et, euh, oui, donc, euh, peut-être que je ferais quelque chose pour les 200 000, pour l'instant, c'est pas prévu, à chaque fois que je voulais faire quelque chose, je me suis toujours, euh, euh, j'ai toujours abandonné, voilà, je suis un lâche, comme on dit, mais, euh, moi, ce que j'aurais bien voulu, c'est vous faire un petit best-of, euh, sans prétention, mais, pour ça, il faut regarder tout, il y a pas mal de personnes qui m'ont proposé de l'aide, hein, même pour les mille vidéos, etc., mais c'est juste que je vais pas vous faire part du temps, même si pour vous, ça vous ferait plaisir de m'aider, mais, euh, je veux pas, voilà, vous êtes pas mes chiens ou mes esclaves, tout simplement, et, euh, et puis voilà. Et la deuxième question qu'ils voulaient me poser, c'est, comptes-tu un jour changer d'intro ? Bah, pour l'instant, non. Pourquoi ? Parce qu'elle est très simple, et elle me plaît, voilà, c'est, avant tout, une intro, ça sert juste, voilà, à être un peu plus professionnel, voilà, à commencer une vidéo, vous savez, c'est qui qui commence la vidéo. Moi, je l'aime beaucoup, déjà, la musique, Wukid, Runboyrun, j'la kiffe, voilà, c'est, euh, il y a pas d'autre chose à dire. Et l'intro, elle a été faite par un abonné, donc ça me fait super plaisir, et je l'aime bien, donc, euh, pas pour l'instant. Surtout que, pour ma chaîne secondaire, je cherchais une intro, j'ai toujours pas trouvé, alors, bon, c'est... En fait, il y a des personnes qui se proposent, mais, franchement, on me propose des fois des intros, mais je vous jure, c'est pas pour me moquer, mais elles sont vraiment pas terribles. Euh, en fait, je demande des fois, je dis, je cherche un, euh, un vidéomaker pro, quand je dis pro, c'est-à-dire qu'il touche quelque chose, au moins. Euh, et des fois, il y a des personnes qui savent rien faire du tout, ils m'ajoutent sur Skype, juste pour m'ajouter, juste pour dire, ah, coucou, coucou, on peut jouer ensemble, voilà. Vous voyez, donc, sur 500 personnes qui vous ajoutent, il y en a peut-être 10 qui sont fiables, mais quand vous tombez sur 490 personnes avant, qui vous, enfin, pas qui vous prennent pour un con, mais vous vous dites bien dans la vidéo, je cherche pour telle chose, et qu'on vous ajoute pour autre chose, bah, ça fait un peu chier, voilà, c'est vraiment du temps perdu. Après, j'avais l'idée de faire un Skype abonné, mais, euh, je sais pas. Après tout ça, je me demande si c'est vraiment une bonne chose à faire ou non. Eh bien, ça peut peut-être en décevoir pas mal, mais oui, du moins, dans ma tête, si je vais sur PS4, à quoi bon jouer sur PS3 ? Il y en a qui diront, oui, mais pour tes abonnés PS3, oui, mais bon, si vous, vous aviez, euh, GTA 5 sur PS4, est-ce que, franchement, vous y retourneriez, pardon, sur PS3 ? C'est, non, bah non, il sera moins beau, il sera moins fluide, voilà, tout sera mieux sur PS4. Après, je sais bien que tout le monde peut pas avoir la PS4 pour l'instant, mais c'est pas grave, on se retrouvera plus tard sur GTA, en espérant que ce soit, comme je l'ai dit, mieux fait au niveau des crew, etc., sur la version PS4, Xbox One et PC, et on me demande souvent est-ce que je le prendrais sur quelconce, donc tout ça sur PS4. Je le prendrais pas, du moins pas pour l'instant, sur Xbox One, il n'y a aucun intérêt pour moi de le prendre sur Xbox One, et peut-être sur PC, pour tout ce qui est modding, etc., voilà. Apocalypse 35, te trouves-tu important pour tes abonnés ? Moi, je te trouve super important, sans toi, ça ne serait pas pareil. En fait, quand tu dis ça, je pense que tu parles plus de divertissement, c'est comme, je sais pas, par exemple, moi j'aime bien regarder des séries, les Simpsons, par exemple, j'adore regarder ça le samedi, même s'ils sont plus en ce moment, mais, ou même le soir de 19h30 à peu près à 20h30, j'aime bien regarder deux épisodes de Simpsons, parce que ça m'amuse, et parce que je trouve ça très divertissant. Peut-être que vous, vous vous dites, tiens, à 18h, il y a souvent une découverte ou une vidéo quelconque, et le soir, entre 20h et 22h, il y a une vidéo de GTA, donc vous attendez votre divertissement comme une série ou une émission, et ça me fait plaisir, donc, dans un sens, je me trouve pas important, parce que franchement, je suis un mec comme tout le monde, qu'est-ce que je fais, je suis devant, là je suis devant mon écran, je lis vos questions, je réponds à ça, et je joue, voilà, il n'y a pas grand chose, mais ça me fait plaisir de voir que je suis important pour certains abonnés, ça me fait très très plaisir, et puis voilà, ça, voilà, j'ai pas grand, à chaque fois qu'on met des commentaires super gentils, j'ai du mal à y répondre, à part dire merci, je ne sais pas quoi dire, c'est comme une personne en commentaire de l'FAQ35 qui met un putain de beau commentaire, elle m'a dit, Koti, si tu lis ce commentaire, bah voilà ce que j'ai envie de te dire, et m'a dit, merci pour ce que tu fais, tes vidéos sont bien et tout, ça me fait passer le temps, mais moi personnellement, à toutes ces personnes qui me disent des choses gentilles, bah je ne sais pas quoi, à part dire merci c'est super gentil, je sais pas quoi répondre, voilà, c'est con, parce que pour moi c'est quoi, je fais des vidéos, je fais pas grand chose de plus qu'un autre, après peut-être que je me dévoile beaucoup, c'est peut-être ça ma particularité, sans mentir, parce que je suis pas là pour me raconter des histoires, parce que certaines personnes pourraient faire pareil en s'inventant leur une vie, moi non, voilà. Donc merci à vous encore une fois, c'est con, mais bon, d'ailleurs pour les 200 000 abonnés, peut-être que je ferai une vidéo, merci, voilà, où je vous remercierai tous, même ceux qui sont méchants, parce qu'au final, ils sont sans doute abonnés, et puis voilà, donc je ferai peut-être une vidéo, merci à tous pour les 200 000 abonnés, et je vous parlerai peut-être en face, commentaries, pour vous, comme d'habitude, en espérant que personne gâche ma vidéo en mode klaxon, voilà, on verra bien. 3DS Wii Xbox, salut, vas-tu faire des courses en ligne sur Mario Kart Wii U, si vous préférez, contre des abonnés ? Eh bien, j'en fais déjà pas des vidéos, mais je fais des courses très souvent avec mon ami Steam, pour ceux qui auraient suivi... Ok, je lui pique la place, c'est normal. Donc oui, en fait, j'ai un tournoi, en fait, on a créé un tournoi avec Steam, et vous avez juste à rentrer le code du tournoi, et voilà, vous pouvez rentrer dans le tournoi Steam & Koti, ou Koti & Steam, et vous pouvez même jouer contre des abonnés à tout moment, à tout moment de la journée, même si je ne suis pas connecté, vous pouvez jouer avec d'autres personnes, donc je vous mettrai le lien dans la description, et pourquoi pas, en commentaire, donc voilà, faites-y un tour de temps en temps, ou suivez-moi sur les réseaux, comme je dis souvent, mon Twitter, c'est dans la description, c'est M. Koti, ma page Facebook, c'est M. Koti, page officielle, voilà, et quand j'y joue pour des vidéos, même pour s'amuser entre nous, eh bien, je le dis sur Twitter, je suis genre, dans 5 minutes, rendez-vous sur Mario Kart Wii, on va jouer ensemble, voilà, je le dis à chaque fois, c'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est important, après, vous n'êtes pas obligés de vous abonner, vous faites comme vous voulez, mais c'est ce que je vous conseille. Après, pour ceux qui me demandent, encore une fois, ce qui est Snapchat, c'est Costat, Instagram, c'est Costat, vous voyez mon pseudo en haut à gauche, Costat, bah c'est pareil, parce que Instagram, pour moi, c'est ce que je préfère, je poste mes photos, je discute avec vous un petit peu de temps en temps, je fais des vidéos, ce qui est rare, où je me filme, où je vous pose des questions, des fois existentielles, voilà, c'est, je prends mon pied à être sur Instagram, et puis voilà. Alors, Oulé, je ne sais pas comment on dit, make-up, donc Oulé make-up, je pense que c'est avec un accent anglais qu'il faut le placer, as-tu déjà fait des rêves chelous ? Oh que oui, mais ça, ce sera des vidéos que je raconterai le samedi, genre, comme la peur, la douleur, etc., mais ce sera les rêves de M. Coty, juste, voilà, un petit spoil, j'ai déjà rêvé de Squeezie, voilà, je ne vous en dis pas plus, je ne vous en dis pas plus, je... comme je dis, je ne vous en dis pas plus, et vous verrez comment ça va se passer. Nico 83, comment as-tu percé sur YouTube ? Euh, bah... Attends, qu'est-ce qu'il veut faire, en fait ? Vous n'avez pas compris ? Que veux-tu faire ? Oui ? Ok, je pensais qu'il voulait sauter avec le parachute, vu qu'on a pris un, mais malheureusement, si je saute en parachute, ça va être dur pour moi de... Oh là là ! Moi qui pensais que j'étais très très nul à descendre le mouchilier avec une voiture, eh bien... Je pense qu'on a trouvé pire. Je pense qu'on l'a trouvé pire. Alors oui, j'ai déjà fait... Non, les reflux... Quand j'ai parti sur YouTube, eh bien c'est très très simple, c'est grâce à la GTA, voilà. Pour vous dire, j'ai commencé ma chaîne YouTube en février 2012, le 12 février, si je ne dis pas de bêtises, et en... jusqu'au mois de septembre 2013, c'est-à-dire un an et demi après, j'avais environ 8000 abonnés. Voilà. 8000 abonnés. Donc ceux qui disent que... Voilà, j'ai... Pendant un an et demi, j'ai quand même galéré à faire des vidéos. Surtout que je faisais plein... Toujours mes vidéos découvertes, je m'amusais toujours à... Voilà. Et après, dès que Saints Row est sorti, j'en ai fait deux vidéos, une vidéo test et une découverte, qui ont assez bien marché. Ça a grimpé un petit peu déjà, parce que... Je ne savais pas que Saints Row était un jeu super attendu. Et dès que GTA est arrivé, c'est genre 30 000 abonnés en un mois ou 40 000 abonnés en un mois. C'est monté vite, c'est un peu décevant dans le sens où je n'ai même pas pu savourer ma montée en fait. Vous voyez, les 8000 abonnés en un an et demi, je les voyais, les petits abonnés monter petit à petit et tout, ça me faisait plaisir. Mais après ça montait, d'un coup, ce n'est pas que ça ne me fait pas plaisir. C'est juste que je n'ai pas savouré le truc comme j'aurais voulu le savourer. Et puis voilà, après ça a toujours monté. Même là, s'il y a une baisse, là je gagne peut-être 17 000 abonnés par mois, ce qui est énorme. Mais ce qui m'énerve un petit peu, c'est le sens où, il y a peut-être 17 000 abonnés qui s'abonnent mais qui rodent vraiment les vidéos. C'est un petit peu le problème. Mais comme je dis, je fais mes vidéos pour ceux qui rodent les vidéos et les autres, tant pis. C'est ce que j'ai envie de dire. Et voilà, comment j'ai percé ? Soyez mon franc, c'est grâce à GTA. Voilà, il ne faut pas se mentir. Mais quelque chose auquel je suis content, c'est que j'ai percé grâce à GTA, mais sans avoir demandé de l'aide à quelqu'un. Sans avoir demandé de l'aide à quelqu'un ou passer sur une chaîne communautaire, passer sur une chaîne de grands, grands youtubeurs. Non, voilà. J'ai fait ça tout seul. J'ai mes vidéos GTA, vous pouvez voir même celle du début. J'étais tout seul. J'ai demandé de l'aide à la personne et j'en suis très content. Evan Dordor. Tu es pour qui ? Pour la Coupe du Monde. Eh bien, tu es pour trois équipes. Vous pouvez même écouter mes anciennes FAQ. J'en parlais justement. Vous pouvez vérifier comme quoi je ne mens pas. Pour moi, je disais que c'était l'Allemagne qui allait être championne du monde. Pour moi, c'est l'Allemagne qui va la gagner. Depuis le début, je disais que c'était l'Allemagne parce que pour moi, ils ont une équipe solide sur tous les points. Mais je supporte la France parce que oui, je suis né en France. Du coup, je supporte mon pays, comme j'ai envie de dire. Mais je supporte aussi mes origines. Je suis d'origine algérienne. En plus, ce soir, à l'heure où je vous fais la FAQ, qu'on est le 30 juin, l'Algérie joue contre l'Allemagne. J'espère que ça se passera bien pour les Algériens. S'ils perdent, c'est pas grave. C'est la vie. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est du fou. Ils sont arrivés en 8e. C'est pas mal. Je sens qu'il y a des équipes comme le Portugal, comme l'Angleterre, comme l'Italie, comme l'Espagne qui ne sont même pas arrivés en 8e. Les gens ont beau critiquer l'Algérie, etc. Ils sont quand même arrivés en 8e. Après, ce sera quand même quelques petits soucis des gens qui foutent la merde, qui brûlent telle ou telle voiture, des poubelles. Ça, pour moi, c'est pas des supporters. C'est juste des personnes qui profitent d'une victoire, d'une équipe pour faire n'importe quoi. Faut pas faire une généralisation. Désolé si j'en parle un petit peu beaucoup. Désolé, faut pas généraliser. C'est comme les gens qui vont dans les manifestations et qui foutent la merde. Souvent, c'est pas des gens qui manifestent et qui foutent la merde. Excellent, ça. C'est pas les gens qui manifestent et qui foutent la merde, mais c'est les gens qui viennent pour foutre la merde. En gros, par exemple, il a commandé sa voiture. Hop, on essaie dans le même temps. 8e. Allez. 8e. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, une manifestation contre les gens qui sont homophobes, mais il y a des gens qui viendront pour foutre la merde. Ils n'ont rien à faire là. Là, c'est pareil. Il y a une victoire de foot. Les gens célèbrent leur victoire. Ils sont contents. Ils chantent. Ils klaxonnent. C'est pas tous les jours que ça arrive, donc ils en profitent. Et il y a des petits cons. Il faut appeler ça des petits cons parce que c'est des petits cons. Ils viennent pour brûler tel truc, pour faire de la violence, etc. Je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, c'est la vie. On ne peut pas faire autrement. J'espère que vous pensez comme moi. Si vous ne pensez pas comme moi, n'hésitez pas à interagir en commentaire et à me dire ce que vous trouvez de bon dans mon texte ou de mauvais. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez être d'accord ou contre moi. Alors, les petites cigales. Si tu te retrouves en tête à tête avec un cochon, que fais-tu ? Eh bien, je tape une bise. Voilà, tout simplement. Je fais la petite bise. Wesh, bien encore la famille, si, si. Voilà, c'est ce que je lui fais. Ok, Haka. Pourquoi tu n'affiches pas... Alors, attends. Pourquoi tu n'affiches pas les questions sur tes vidéos ? Eh bien, c'est très simple. C'est parce que je ne sais pas le faire. Moi, j'aimerais bien toutes vos questions sur YouTube et tout, de faire un petit rectangle et à chaque fois que je réponds une de vos questions, eh bien, je mets la question. Comme ça, vous voyez votre pseudo, votre avatar et tout. Vous pouvez dire Ah oui, c'est moi ! Non, non, non ! J'aimerais bien vous faire ça. Malheureusement, ce n'est pas possible parce que je ne sais pas trop le faire et oui, voilà. C'est tout simplement pour ça. Ok, Hora. Au début, tu disais que tu devais trouver un passe-temps pour pouvoir tenir durant ton rétablissement mais tu ne crois pas que ton passe-temps est devenu ton temps. C'est une très bonne question. Donc, si vous ne l'avez pas compris, n'hésitez pas à remettre en arrière. D'ailleurs, le mot magique de cette vidéo, c'est Tunnel. Vous devez placer Tunnel en commentaire. Alors, pour répondre à ta question, oui, c'est vrai. Mon passe-temps est devenu mon temps parce que ça prend beaucoup de place dans ma vie. Ça prend même beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Donc oui, mon passe-temps est devenu c'est peut-être la plus grande ma fierté en même temps parce que je suis fier d'avoir fait une chaîne qui marche et qui réunisse quand même pas mal de personnes. Ça me fait quand même super plaisir. Donc oui, c'est devenu mon temps. Arthur Bénédicte. Tu préférais avoir 10 000 abonnés fidèles et fairplay ou 1 million qui ne regardent pas forcément tes vidéos et qui foutent la merde ? Donc attention, il faut bien séparer foutre la merde et ne ratent pas tes vidéos. Il y a peut-être des abonnés qui ne ratent pas mes vidéos mais qui sont très gentils. Il ne faut pas mélanger les deux. Mais je vous avoue que l'époque un petit peu 10 000 abonnés me manque parce que en fait, moi, ce qui m'embête c'est les gens en commentaire. C'est-à-dire il y a des gens qui s'insultent en commentaire je ne comprends pas le comment du pourquoi c'est vraiment dommage. Des fois, il y a une personne qui posera une question qui a déjà été posée la personne ne lui dira hé mais nique ta mère ça a déjà été posée. Désolé pour l'insulte mais la personne dira vraiment ça. Elle l'insultera ou genre ferme ta gueule ça a déjà été posée ou putain ta question l'est nulle voilà. Restez poli entre vous. La personne ne l'insulte pas elle pose juste une question qui a déjà été posée. Peut-être que la personne n'a pas eu le temps ou n'a pas forcément l'envie de regarder les 35 FAQ c'est tout à fait compréhensible dites-lui juste en commentaire ah désolé ça a déjà été posé il n'y a pas de problème. C'est comme les gens qui mettent first les gens qui mettent first pas besoin de les insulter c'est pas parce que vous les insulter qu'ils arrêteront après à chaque fois que je mets une vidéo en ligne toujours les 5 premières minutes je vois les gens ils s'insultent dès le début. On dirait il y a deux camps il y a le camp des first ou de ceux qui diront premier commentaire dixième vue je ne sais pas quoi 46ème commentaire et ceux qui n'aiment pas ça moi aussi je n'aime pas ça mais bon il faut laisser voilà il faut laisser Erwan Rou tu parles beaucoup de ton ex petit ami as-tu encore des relations avec avec elle enfin pardon oui j'ai encore des relations avec avec elle on se parle encore en fait elle est revenue vers moi il y a veux-tu m'épouser oui je veux t'épouser parce qu'en fait il écoute ce que je dis c'est ça maintenant la magie des FAQ il peut écouter ce que je dis dans la FAQ comme ça si je lui dis hop meurt il meurt mais meurt pas je savais qu'il allait faire ça il est mort en direct le pauvre donc voilà c'est ça l'interactivité c'est plus simple avec une personne sur Skype voilà je prends ta voiture t'es où attends je t'attends oh ah oui donc oui elle est revenue vers moi il n'y a pas très longtemps on a discuté oui on est pote moi ça ne me dérange pas comme je dis parce que la relation s'était finie en bon terme il n'y avait pas de comme je dis c'est pas genre toi tu gardes le chien moi je garde l'enfant voilà non comme je l'ai dit dans les FAQ 35 il n'y a pas de tout ça ça se passe bien on parle de temps en temps voilà parce qu'après tout on se connait depuis 8 ans disons 8 ou 9 ans donc ça serait con de gâcher une amitié pour ça qu'avant tout on est amis et puis voilà moi je ne suis pas rancunier surtout qu'elle ne m'a pas fait vraiment de mal enfin voilà il y a des moments qui étaient moins bons mais en deux ans il ne faut plus se souvenir des bons moments que des mauvais Lionel PHL peux-tu faire des playlists entre tes différents let's play sur ta chaîne let's go pour qu'on s'y retrouve plus facilement et bien oui sur let's go je le ferai parce qu'il y a très peu de vidéos du coup je peux me permettre de faire des playlists je le ferai avec grand plaisir et j'essaierai aussi de faire des playlists sur ma chaîne principale c'est à dire toutes les vidéos FAQ je les regrouperai dans une playlist FAQ les vidéos de GTA je les met dans les vidéos de GTA les défis dans une playlist défi etc etc les hontes dans les hontes en vrai j'essaierai de il y en a beaucoup en même temps des vidéos il y en a peut-être 300 à classer du coup moi je suis un gros feignant je suis une grosse feignasse et en plus le système qu'ils ont mis c'est un petit peu chiant à faire mais j'essaierai de faire ça tranquillou un soir quand j'aurai vraiment rien à faire et puis voilà Matteo Tonarelle as-tu eu des rapports intimes avec ta sœur et bien moi ce que je te propose avant tout c'est de consulter un médecin d'aller dans l'hôpital psychiatrique de te soigner quoi parce que pour me poser ce genre de questions il faut vraiment être atteint voilà c'est pas contre toi je veux pas non plus être méchant mais pour poser la question as-tu déjà eu des rapports intimes avec ta sœur voilà ça me laisse s'en voir Elias Bellawell le Mika avec qui tu fais tes vidéos est-il le Mika-Low de Squeezie ça me fait rire comment t'as posé cette question et bien non Mika alias Kent9 ou Kent9 si vous préférez alias Clark Kent alias Superman alias L'Homme qui vole alias la Kryptonite non bref ce n'est pas Mika-Low de Squeezie Mister B-Boy ou Mika-Low qui fait des streams sur Level Down mon Mika c'est mon Mika il n'y en a qu'un et puis voilà donc Mika-Low je ne le connais pas moi je connais qu'un Mika et je vous ai déjà dit comment je lui ai rencontré Mika pas besoin de le raconter une deuxième fois on a des rapports très intimes même si en ce moment il n'y a pas de vidéo avec lui mais on me demande souvent pourquoi je n'ai pas fait de vidéo avec Mika c'est très simple c'est qu'il n'a plus internet en ce moment c'est un SDF de l'internet et puis quand il retrouvera internet pourquoi pas on refera des vidéos on s'amusera ensemble et puis voilà DD du 76 salut Koti si tu vois une console ça serait laquelle au jour d'aujourd'hui je parle on est le 30 juin 2014 et bien parmi toutes mes consoles que j'ai je vendrais la Xbox 360 pourquoi ? parce que généralement les jeux sur la Xbox 360 je les prends sur PS3 et il y a maintenant il faut se le dire depuis que depuis que la Xbox One est sortie et même un petit peu avant il n'y a pratiquement plus aucune sortie de jeux exclusifs à la Xbox 360 qui ne sortent pas en même temps sur Xbox One donc je ne vois pas trop d'intérêt d'avoir cette console pour moi je la garde parce que c'est ma petite console j'en ai même deux mais ce serait celle-ci dont je me séparais au début j'avais pensé à la Wii U mais sur la Wii U il y a Super Smash Bros qui va arriver il y a Mario Kart avec laquelle je m'éclate beaucoup et puis voilà 20 oh putain ok genre la moto c'est la seule à rester debout normal allez monte t'épêche ah t'as de la charge tu veux ok mais voilà tu pensais oui donc 20 Coca ou Pepsi Coca à 2000% mais Coca simple pas le Coca 0 alors moi je trouve ça dégueulasse mais franchement entre le Coca 0 Coca normal ou le Pepsi pour moi c'est le Coca je sais pas vous ce que vous préférez mais moi c'est largement ça parce que franchement il n'y a pas de comparaison pour moi c'est un peu comme comparer enfin non Spray 7up pour moi ça se vaut les deux se valent mais non Coca à 200% Tony Ghost que ferais-tu si tu te réveilles et que toute ta vie était un rêve c'est une très bonne question c'est une question qui fait réfléchir imaginez je sais pas par exemple cette nuit vous dormez et boum vous vous réveillez et que vous voyez en fait c'est comme un peu Matrix vous avez vécu dans quelque chose qui n'existait pas mais après c'est compliqué ce que tu me poses comme question parce que je me réveille mais j'ai cet âge là c'est à dire 27 ans ou je me réveille mais je suis enfant déjà si je suis enfant c'est pas pareil mais je sais pas je sais pas ce que je ferais ça me mettrait sur le cul je pense que je psychoterais beaucoup mais à vrai dire franchement je sais pas vous ce que vous feriez mais moi déjà je me lèverais je vérifierais si j'avais toujours ma chaîne YouTube je vérifierais toutes les choses essentielles pour voir si ma mère est toujours là ma famille ça va bien pour voir tout ça sans prise de tête si tu avais le pouvoir de voyager dans le temps tu irais à quelle époque et bien je pense pas avoir répondu à cette question si oui j'ai peut-être répondu à l'ancienne et bien j'aimerais bien voyager à l'époque du Moyen-Âge parce que je kiffe ça le Moyen-Âge c'est une période qui me plaît beaucoup sinon mais vraiment une époque qui kifferait beaucoup en tant que fan mais après j'assumerais pas c'est si elle a existé je dis bien si l'époque des dinosaures voilà parce que je suis fan de tout ça et j'aimerais beaucoup ouh là là est-ce qu'il va réussir est-ce qu'il va réussir non il va falloir ici et voilà en plus il s'est tué sur le bâtard j'arrive pour te chercher petit pain d'épices le pépé noël voilà le pépé noël me pose une question alors hop si vous savez pas il y a un petit trou ici ok qu'est-ce qu'il est d'accord c'est pas grave hé non vous avez vu comme il est méchant moi je viens je m'arrête devant lui et tout et il me tue voilà bravo donc ta mère t'a déjà dit je ne suis pas Chrisus quand tu lui demandais quelque chose qui coûtait cher étant petit et bien non parce que moi quand j'étais plus jeune je demandais très peu de choses à ma mère j'étais pas voilà qui voulait toujours plein de choses non j'étais pas comme ça et même pour tout ce qui est gâteau etc je quand elle me disait tu veux prendre des gâteaux je prenais toujours les trucs qui étaient moins chers quand j'étais petit j'étais comme ça je je voulais pas que ma mère gaspillait beaucoup d'argent parce que forcément j'ai 6 frères 3 soeurs 3 soeurs pardon et c'est pas facile pour 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 nourrir tout le monde etc du coup c'est vrai étant petit je ne demandais pas beaucoup de choses j'étais plus quelqu'un qui voulait qui voulait pas ruiner ma mère de toute façon on arrive pratiquement à la fin Narsus pseudo à double fonction quelle était la tragédie humaine qui t'a le plus choqué alors moi pour moi je vais te dire quelque chose qui te qui te semblera peut-être étrange mais pour moi c'est tout ce qui est un petit peu le 11 septembre les deux tours et tout ce qui s'est passé après l'Afghanistan etc etc pourquoi ? parce que je l'ai vécu j'ai suivi tout ça je pourrais très bien dire la seconde guerre mondiale etc mais je l'ai pas vécu j'étais pas né donc je peux voilà là tu te demandes quelle tragédie humaine m'a le plus choqué pour moi ça me choque dans le sens où j'ai vraiment vu le 11 septembre j'ai vu tout ce qui s'est passé voilà j'étais pas là mais j'étais vivant j'étais né etc donc j'ai pu voir après il y a aussi toutes les guerres qui a bien pu se passer la révolution enfin plein de choses mais ça malheureusement j'étais pas encore né ou heureusement et je peux pas dire ça voilà donc pour moi ce serait l'attaque du 11 septembre Marcus Alphonse tu as deux chemins devant toi le premier tu seras riche et tu auras ce que tu veux mais tu ne pourras pas te marier ni avoir d'enfant et tu mourras obligatoirement à 30 ans le deuxième chemin tu auras des problèmes d'argent mais tu seras marié et tu auras le choix d'avoir autant d'enfants que je veux en gros c'est vivre heureux mais sans enfant ni rien mais que je meurs tôt et l'inverse bah déjà j'ai 27 ans donc est-ce que ça vaut pour moi qu'il y ait 27 ans parce que si tu me dis ça j'ai que 3 ans à vivre je préfère vivre pauvre clairement mais ça ne me dérangerait pas de vivre que 30 ans et de vivre riche alors après j'ai pas d'enfant j'ai pas de copine je m'en fous je peux m'en payer j'ai envie de dire mais voilà pour être franc je préfère être riche depuis la naissance bien entendu voilà je suis je suis Crésus et voilà pour moi ça serait ça vous vous auriez fait quoi vous de me dire en commentaire y'a pas de problème à ce niveau là mais ouais moi je serais plutôt ça après vu comme je dis j'ai 27 ans voilà est-ce qu'il va réussir et la dernière question donc j'espère qu'il va pas se planter le Kikou et je l'appelle à la base c'est Kikou mais moi je dis Kikou parce que ça m'amuse de le dire que c'est un Kikou et bien dernière question de Bengal Parcours qui me dit 10 Fakus 36 t'as une grosse tub avec des poils et bien moi je te dis allez salut tu Sous-titrage ST' 501